Il y a exactement 50 ans, un célèbre film de science-fiction prenait l'affiche, Le Voyage fantastique, qui racontait l'épopée d'une équipe d'humains miniaturisés voyageant dans un sous-marin à l'intérieur du système sanguin d'un corps humain. Leur but était de détruire un caillot dans le cerveau inatteignable par la chirurgie. À l'époque, cela semblait complètement irréaliste. C'était de la science-fiction à l'étape U. Mais aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. 50 ans plus tard, jour pour jour, le laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal inaugure la première salle interventionnelle, capable de reproduire en version moderne le scénario de ce film classique. Dans mon laboratoire, des microtransporteurs et des équipages de bactéries contrôlés par des champs magnétiques peuvent voyager à travers les quelques cent mille kilomètres de vaisseaux sanguins du corps humain, une distance équivalente à deux fois et demi le tour de la Terre. Voilà le nouveau scénario, un voyage novateur dans la lutte contre le cancer, où des agents thérapeutiques sont livrés directement à l'intérieur des tumeurs, ce qui offre l'espoir d'un nouveau traitement plus efficace. C'est maintenant et ici que commence le vrai voyage fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada